Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode et je suis très content de vous retrouver puisque nous allons visiter une map qui est extrêmement agréable et sympathique. Je vous montre ça tout de suite. Nous voilà donc sur un joli petit terrain de tennis qui a été aménagé avec pas mal de particularités. Il y a trois sections, donc comme vous pouvez le constater, il y a évidemment trois terrains de tennis avec notamment des PNJ qui sont occupés à jouer au tennis là-bas. D'abord on va faire un petit tour ici, puis je vous montre ensuite les spécificités de la map parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Encore une fois, c'est bien la preuve que c'est pas la taille qui compte parce que la map est vraiment super agréable, elle est vraiment très cool. Il y a un flow qui est super sympa, j'aime beaucoup le simple fait de tourner en rond, comme d'habitude, vous savez évidemment depuis le temps que j'adore tourner en rond avec un petit noli no slide sur les maps puisque ça nous permet vraiment d'être créatif. On peut revenir ensuite ici sur la petite pyramide avec un banc qui a été posé dessus et on va pouvoir enchaîner gentiment comme ceci. Le flip pro, le noli flip, le petit noli no slide et l'on repart en switch. Avec un half cap crook. On va commencer simplement, on va faire un petit tour tranquille, quelques petits runs. On vient d'abord sur le ledge ici, ensuite on vient mettre un bloc ou un petit grind là. Et puis alors on va repartir sur ce module-ci. Wow. On va faire un petit tournoi. Le flip no slide. Oh wow. Oh wow. Super propre. Bakky no slide. Ensuite là on revient. Back nose bled. Back tail front stage of back tail. Oh wow. Super propre. Switch tail. Sortie anormale. C'est trop bizarre le tail. Petit flip dans la courbe là, pépère. Blonde sortie flip. Hop. Petit front stage flip. Et on repart. On va faire un petit manual ici. Ou pas. Alors on a fait quelques petits tours. Le module principal est quand même assez agréable. Mais avant qu'on revienne dessus, je voudrais vous montrer ce qu'on a la possibilité de faire. Parce qu'en soi, ici on a un terrain de tennis classique avec les bancs, les raquettes, etc. Et puis alors on a sur cette partie les PNJ, comme j'avais dit tout à l'heure, qui sont occupés à jouer. Mais par contre, ce qu'on a la possibilité de faire sur cette map, c'est d'ajouter des petits modules. Il y a pas mal de maps qui nous permettent de faire ça désormais. Regardez, si je passe mon curseur ici. À ce moment-là, on a un module qui apparaît de l'autre côté de la map. Et à ce moment-là, on va pouvoir rajouter. Donc on a par exemple un module avec des rails qu'on peut venir activer comme ceci. Ensuite, on peut rajouter par exemple un espèce de box qui se trouve là. Voilà, comme ça. On est tous. Donc ça, c'est pour relâcher le filet. Et là, on voit effectivement que le filet a été rabaissé. Ce qui permet plus facilement de pouvoir passer au-dessus quand on veut faire des holly ou autre. Voilà. On a fait notre petit combo. Regardez, on peut prendre ce petit jump ici. pour passer au-dessus des marches. C'est assez sympa. Évidemment, il y a la possibilité de rajouter tout ce qu'on a vu précédemment. Ce qu'on va faire après, bien sûr. Parce que là, c'est un petit peu trop facile. Oh ! Et on peut prendre... Il y a des splines. On peut prendre le... On peut prendre les coping sur les côtés sans faire de holly. Donc on slappy. Ok. On does grind. On backtail. Ouais, c'est un peu glitché. Revo. Ouais, là aussi, ça glitche un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait mettre ça. Tac. Regardez. Hop, si on se met de l'autre côté maintenant et qu'on vient taper le transfert, ça va un petit peu vite. Oh ! C'est le flip. Lean-ward-deal. Ouais, parfait. On va essayer d'aller chercher les rails quand même. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop lentement non plus. Ouais, mais si on rajoute le box, voilà, si on remet l'autre box dessus, à ce moment-là, ça deviendra normalement un petit peu plus agréable à ce qu'était. On va voir. Ah ouais, d'accord. Oh, waouh. Un olibix pinil. Switch manual. On va le remettre. Ah, il est passé. Il était dégueulasse, mais il est passé. Alors, il y a des petits bancs tout autour de la map. C'est assez agréable parce que, évidemment, comme vous en doutez, ça permet d'enchaîner, de créer des lines assez sympas. Ça fait bloquer le personnage quand on passe sur les bancs avec les raquettes. Donc, on va les éviter, mais ce n'est pas très grave. On a suffisamment de bancs et suffisamment de modules pour pouvoir s'amuser. Bien sûr. Ok, on passe à côté. Flip crook. Parfait. Le nulli nose grind de l'enfer et le flip nose manual qui a suivi. Et un back tail sur le dernier banc. J'ai envie de tester un... Back nose blunt. Back nose blunt et puis flip back smith. Sur le banc. Pas dans le fond. Yes. Parfait. Flip là. Wow. Wow. Back tail, un sorti flip. Switch tail. Et on finit dans la clôture. Nollish of crook. Back nose grind. Sorti 180. Un petit truc qui pipe là, tranquille. Et puis alors, on va aller rechercher le banc qui se trouve là. Avec rien du tout. On s'est bien amusé là, mais j'aimerais bien faire un petit peu quelques tricks en manual sur ce spot-ci. Avec un très flip nose manual, tranquille. Le ledge qui se trouve sur le côté, qui est aussi très agréable. Oh, hop. On se mise. 80 back. Nos grind en retournant la pente. C'est vraiment une map super agréable. Je trouve ça vraiment très très cool. Elle est super chouette. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la taille qui compte. Vraiment, c'est purement une question de flow. Ok, flip back leap. Et puis là, on va partir en back nose grind. Ah, et ça bloque. On va vérifier si on peut faire correctement, oui. Tout le ledge correctement. C'est juste un petit bug gentil. En back leap. Ah, on pourrait faire un back leap. On pop. Et alors, on va chercher en back nose blunt derrière. Ouais, presque comme ça. Ok, facile. Nulli très flip. Rock'n roll. Back flip nose manual. Excellent. Attends, c'est un grind to grind. Crook, nulli flip 5-0. Excellent. Transite, bigger spin. Dans la courbe. Nulli hit front. Switch nose manual. Wow, c'était trop bizarre. Backsmith to back tail. Le plus doucement possible. On va essayer de l'enregistrer pour voir un petit peu ce que ça donne. On n'a pas beaucoup utilisé le rail qui se trouve là, en fait. Pas du tout. Front feeble. Noz many. Front blunt. C'était pas du tout voulu. Donc, l'idée, c'est de venir faire un front blunt ici, de popper quelque part ici et de repartir en manual et ensuite de sortir gentiment. On va dire que ça compte. Autre section qu'on n'a pas vue, évidemment, c'est ce joli petit rail qui se trouve là avec un set de marche qui est conséquent. Par contre, pour le prendre, c'est très difficile parce que, comme vous avez pu le constater, il y a effectivement la porte qui se trouve là avec les grillages. Et donc, on ne voit pas vraiment où on va, mais ce n'est pas très, très clair. Je ne peux pas aller trop vite non plus. Il faut aller doucement. Et on tombe. Ouf. Nolly Crook, l'empreinte board. On a été sketch. Front side tail. En back tail. En petit flip. Front side flip. Sur le set. Parfait. Oh, flip front crook là-dessus. Wow. Ah, merci d'être resté avec moi. Chez vous, il y a du soleil. Profitez-en, c'est l'été. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bonne session. A très bientôt. Ciao, ciao.